Quand tu respires profondément, pourquoi t'as des douleurs ? Parce que tu prends conscience que t'es là. La respiration te fait simplement un cito-comment, mais ça te fait simplement revenir au corps. Ça te fait simplement... Ça fait vraiment simplement redescendre, entre guillemets, redescendre ta conscience dans le corps pour t'apercevoir que tu touches facilement des concepts avec l'esprit, mais avec le corps, t'es moins à l'aise. Et c'est la même raison du pourquoi tu te sens impuissante face aux épreuves de la vie. Tu te sens impuissante parce que c'est pas ton esprit qui peut gérer les épreuves de la vie, c'est toi, en tant que corps. Ah ok. T'as du mal à gérer les épreuves de ta vie parce que pour toi tu es comme ton esprit, c'est-à-dire sans limites. Alors que tu as des limites et que tu ne les respectes pas forcément. Derrière l'impuissance, il y a ce que je viens de te dire. Et derrière ce que je viens de te dire, c'est une douce douleur. Ok. Et pourquoi c'est une douce douleur ? Parce que le fait voir que tu es impuissante à l'extérieur face aux épreuves te montre ta toute puissance à l'intérieur. C'est absurde. C'est de l'absurdité plus réduire. C'est un contraste. Tu joues, tu touches ta puissance à travers ton impuissance. Tu te crées un scénario d'impuissance à travers, à partir uniquement de ta puissance qui est absolue. À partir d'un pouvoir qui est total. Tu te fais croire que tu n'en as pas. Pourquoi ? Parce que ça vient valider l'enfance que tu as eue. L'impuissance. Et derrière, tu veux rester en contact avec cette enfance. Parce que peu importe quelle a été la nature de ton enfance, heureuse ou malheureuse, c'est le seul truc que tu connais, c'est le seul truc qui te rassure. C'est ta seule référence. Donc, tu y portes ton intention d'une manière détournée. Détournée parce que tu souhaites vivre ton chemin, mais tu ne sais pas forcément comment. T Death Note incluso. So.